L'invité du jour Monsieur Nomela Djidibi, bonjour. Bonjour monsieur. D'où vous est venue cette passion pour le cauchon naturel ? Je suis un fils de Dabou et mon père avait des plantations dans son village qui est Lopou. Donc en m'étant perdu, on partait souvent voir un peu comment ça se passait du côté de la plantation, comment s'effectuaient les récoltes et comment les choses se développaient sur place. Et on a vu quand même qu'il y avait l'opportunité de pouvoir aider nos parents, nos frères, nos amis, planteurs de la région de Dabou pour leur permettre de pouvoir écouler leurs produits. Donc c'est comme ça, petit à petit, on a commencé à s'intéresser à l'activité de l'EVA et on a développé les choses jusqu'à aujourd'hui avoir une usine. Donc on a vraiment commencé en tant que planteur, en tant que pisteur, on a vraiment fait toutes les classes et aujourd'hui voilà le résultat que ça donnait. Vous êtes aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, l'un des acteurs majeurs de la transformation locale du caoutchouc. Les autorités ivoiriennes ne cessent d'appeler à transformer nos produits agricoles. Ce message-là, vous le prenez à votre compte ? En tant qu'ivoirien, c'est ma mission de le prendre à notre compte. Nous savons très bien qu'un pays se développe grâce au secteur secondaire qui est le secteur de la transformation. Toutes les grandes puissances du monde aujourd'hui ont réussi à atteindre leur objectif par la transformation. Donc en tant qu'ivoirien, ma mission est de pouvoir vraiment apporter un plus à mon pays, apporter un plus à mes frères et soeurs, apporter un plus à la population. Et si Dieu m'a fait grâce d'avoir un talent dans les VA aujourd'hui, je pense que ma mission, c'est de pouvoir porter ce talent au maximum. L'industrie, c'est important. Dans une nation qui a des ambitions, le développement de l'industrie est vraiment très important. Et je pense que c'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire a poussé les acteurs à passer au développement et même a posé des actions qui ont permis de pouvoir créer toutes ces industries, notamment par le bien du CPC qui a donné des exonérations à tous les industriels, notamment dans les VA, dans le palmier. Donc ça nous a permis à nous de pouvoir être exonérés d'impôts, de pouvoir être exonérés de douanes. Et croyez-moi que ce sont vraiment des points très importants qui nous ont permis aujourd'hui de pouvoir faire toutes ces réalisations. Et j'en profite vraiment pour féliciter le travail du gouvernement qui a été fait au niveau vraiment de la transformation, au niveau du secteur des Léviats, au niveau du secteur du palmier à l'huile. Franchement, félicitations. Ça nous a permis à nous, les jeunes entrepreneurs ivoiriens, de pouvoir vraiment aller au bout des choses. Aujourd'hui, quelle est votre force dans ce secteur du caoutchouc naturel ? Je veux dire, vous transformez combien de tonnes par mois ou par an ? Aujourd'hui, ma première force, c'est je dirais l'ancienneté, parce qu'il faut reconnaître que ça fait quand même 15 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Je suis vraiment passé par toutes les classes. J'ai commencé en tant que planteur, j'ai été pisteur, j'ai été acheteur avec les usines, j'ai été exportateur avec les clients étrangers. Donc, ça m'a permis vraiment d'être dans la position de chaque acteur de la filière et de connaître et de comprendre le besoin de chaque acteur de la filière. Je pense que c'est une force de pouvoir comprendre ce qu'on fait. Et au niveau des usines, aujourd'hui, nous avons deux usines. Une usine à Grand-Lahou, qui est une usine de 5 tonnes l'heure, une usine à Thiasalé, qui est une usine de 10 tonnes l'heure. Et je pense qu'on produit à peu près 100 000 tonnes de caoutchouc sec par an. Et c'est déjà assez important, je pense, dans le système de l'EVA. Vous l'indiquiez tantôt, 15 années dans le business du caoutchouc. Quels sont, selon vous, les défis dans ce secteur-là ? Aujourd'hui, le défi dans le secteur du caoutchouc, je pense qu'avec le temps, il y a plusieurs choses qui ont été résolues déjà. Le gouvernement a mis en place un conseil qu'on appelle le Conseil EVA-Palmier. Une entité pour pouvoir mieux organiser la filière. Et forcément, ça apportait des changements positifs d'une certaine manière. A l'époque, le planteur avait un problème en termes d'écoulement de sa marchandise. Parce que la disponibilité, le volume de production ivoirien en termes d'EVA était supérieur à la capacité de transformation. Donc, ce qui faisait que des planteurs se retrouvaient à chercher comment vendre leurs marchandises. Et c'était vraiment un problème. Et c'est pour ça que l'État avait décidé de permettre l'exportation de l'EVA brut et a fait la promotion de la création d'industries dans le secteur de l'EVA pour pouvoir augmenter la capacité de transformation ivoirienne de telle sorte que chaque planteur puisse avoir la possibilité de vendre son produit aisément. Et je pense que ça, déjà, c'est un grand pas et c'est une grande solution qui a été donnée au secteur d'activité. Aujourd'hui, je pense que la Côte d'Ivoire doit être pratiquement quatrième producteur mondial d'EVA. Donc, pour nous, c'est de passer aujourd'hui à la seconde transformation. Comment pouvoir créer des pneus ivoiriens ? Comment pouvoir créer des gants ivoiriens ? Comment pouvoir créer des produits dérivés ivoiriens pour pouvoir conserver au maximum cette valeur ajoutée en Côte d'Ivoire ? Et je pense qu'avec le temps, c'est des choses qui vont se faire. On voit déjà l'évolution du secteur, on voit déjà les solutions qui ont été trouvées. Donc, on reste confiants, on reste optimistes quant à l'évolution de ce secteur dans le pays. Nomélej Dibi, votre engagement dans ce secteur-là, vous a valu récemment à Casablanca, au Maroc, le super prix du Padel africain qui fait de vous l'un des acteurs importants du secteur du caoutchouc. C'est une fierté pour vous, cette distinction-là ? C'est forcément une fierté. Je pense que c'est toujours un plaisir de se faire honorer. Moi, je suis chrétien, donc ma référence, c'est Jésus, c'est la Bible. Même le sauveur Jésus-Christ, je pense qu'un de ses ministères préférés, c'est le ministère de l'adoration et de la louange. En tant qu'être humain, je pense que se faire honorer, c'est toujours une fierté, c'est toujours un plaisir et c'est toujours une motivation pour toujours mieux faire. Et je profite vraiment pour remercier toute mon équipe, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est M. Nommelet-Dibi qui est récompensé, mais par derrière, c'est un millier de personnes assidues au travail, concentrées, qui m'ont épaulé, qui m'ont aidé vraiment à arriver à ce résultat aujourd'hui. Et donc, ce prix, c'est le prix de Golden Rubber, c'est le prix de Dibi Company, c'est le prix de Dibi Trans, c'est le prix de toutes mes compagnies, parce que c'est ensemble qu'on a pu produire ces résultats. Et vraiment, je tiens aujourd'hui à appuyer ce remerciement spécial à mon équipe, à mes partenaires, à mes collaborateurs, à mes associés. Nommelet-Dibi, aujourd'hui, on le dit clairement, vous êtes un champion national en Côte d'Ivoire. Comment susciter ou faire en sorte qu'il y ait d'autres champions nationaux comme vous ? Que doit-on faire ? Je pense que déjà, par le travail, par ces cérémonies de récompense, c'est déjà un bon moyen de pouvoir parler à la jeunesse, pour voir qu'effectivement, c'est des choses qui sont accessibles, c'est des choses qui sont faisables, donc ça permet de nourrir le rêve de la jeunesse ivoirienne. Et moi, ce que je vais dire à mes frères, à mes sœurs, le travail, c'est très très important, parce que l'intelligence, le talent, Dieu a fait grâce aux Ivoiriens, sont assez doués. Mais de mon analyse, je pense qu'il nous manque de temps en temps de la discipline et de la rigueur dans le travail. Et j'incite vraiment mes frères à combler cette lacune et à vraiment rester focus sur le travail, à vraiment rester focus sur la rigueur, à rester focus sur la discipline. La réussite, elle est bien, mais il y a des ingrédients qui sont importants à la réussite et au succès. La vie, elle est faite de sacrifices. À un certain moment de sa vie, il faut accepter de faire ces sacrifices. Une femme qui attend un enfant, elle vit son sacrifice et sa douleur pendant neuf mois. Un homme qui construit une maison, quels que soient les moyens financiers qu'il a, il est obligé d'attendre, d'avoir la patience de pouvoir construire la maison qui va donner ce qu'il espère avoir. Donc moi, j'exhorte vraiment les frères au travail, à la discipline, à la patience, à la rigueur. Le talent, c'est bien, mais un talent sans travail, sans rigueur ne pourra jamais produire des fruits. Vous pourrez avoir une terre qui est fertile, mais s'il n'y a pas les bons grains qui sont mis, qu'il n'y a pas l'eau qui vient l'arroser, ça ne va jamais porter les bons fruits. Ce sont des ingrédients importants pour atteindre notre objectif, qui est la réussite, qui est le succès, et qui doit faire la fierté de tous les Ivoiriens qu'on est. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut passer à la deuxième transformation, en ce qui concerne le caoutchouc naturel. Et cette deuxième transformation, comment y parvenir ? Est-ce que vous avez des propositions à faire aux autorités ivoiriennes ? Je pense que pour cette deuxième transformation, ce sont des projets qui vont se traiter au cas par cas, parce que selon le type de produit, il y a des aménagements qui doivent se faire en fonction. Donc, moi et mon équipe, personnellement, nous avons pour ambition vraiment de passer à cette deuxième transformation. Donc, nous sommes en discussion avec des partenaires étrangers qui ont l'expertise, qui ont la connaissance, parce que ça, c'est un point très important, c'est de pouvoir ramener cette expertise et cette connaissance en Côte d'Ivoire, vu que nous avons les infrastructures et la matière première déjà, pour pouvoir la développer. C'est comment bien agencer tout ceci, bien organiser, pour pouvoir mettre en place tout ce processus. Dites-nous comment vous voyez, de façon générale, l'avenir du secteur de l'EVA, le caoutchouc, donc, en Côte d'Ivoire ? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un acteur important mondial dans le secteur de l'EVA, vu le volume de production qu'il y a dans ce pays. Avec le temps, il faudra quand même trouver le juste équilibre entre les usines qui sont en place et la production nationale disponible. Parce que sur le long terme, si après un moment, il y a trop d'usines de transformation, il y aura un manque de matière première pour pouvoir faire tourner toutes ces usines. C'est des soucis, déjà, qu'on retrouve dans les pays qui nous ont dévancés, comme la Thaïlande, comme au Vietnam, qui ont trop de production par rapport aux usines qui sont en face. Donc, il y a plusieurs usines qui sont obligées de fermer boutique parce qu'il n'y a pas la matière première en face. Donc, il faudrait quand même que les autorités gardent un oeil sur ce problème et qu'ils puissent vraiment toujours essayer de garder le juste équilibre pour que ça puisse bien fonctionner. Si ça s'est fait, normalement, les choses vont bien se dérouler et une fois que la seconde transformation sera mise en place, l'EVA sera toujours nécessaire pour tout le monde. Nomé Ledge Dibi, je rappelle, promoteur de la transformation locale du caoutchoune naturel. Je vous remercie.